Professeur Tepti-Majid, bonjour. Bonjour. Alors, en pleine crise du Covid-19, un phénomène qui intrigue et inquiète à la fois la négation de la pandémie dans le contexte actuel d'une recrudescence de la contamination. Quelle est l'interprétation donnée à ce type de comportement et réaction des Algériens ? Effectivement, malheureusement, on assiste à une augmentation de chiffre de personnes contaminées en Algérie, alors qu'à un certain moment, nous avons une petite accalmie et aujourd'hui, donc, on assiste à des chiffres qui commencent à augmenter de façon exponentielle. Il faut savoir que le Covid, donc, on est à plus de 90 jours de la pandémie en Algérie et on le sait qu'elle est source de stress, un stress intense qui a, bien sûr, occasionné chez nous, chez les Algériens, une angoisse massive. Donc, outre que ça, le virus, en lui-même, a créé un télescopage, un télescopage d'une crise sanitaire, d'une crise sociale, d'une crise économique. Et aujourd'hui, on voit vraiment la visibilité des choses, un squelette, le squelette de différents secteurs, auxquels, aujourd'hui, peut-être, il faut répondre rapidement parce qu'il y a carence. Maintenant, la réaction de la population par rapport à ça, c'est une réaction, parfois, elle est mesurée, parfois, elle est démesurée. C'est le psychiatre qui vous parle quand il y a un stress intense, quand il y a une angoisse massive. Vous avez trois types de réactions d'une population. Une population qui est dans le dîner total, qui ne croit pas au virus, et on le constate aujourd'hui, heureusement, fort heureusement, c'est une minorité. Vous avez un stress de performance qui vous permet de vous protéger, comme vous et moi, on se protège aujourd'hui, on porte des bavettes, on en parle, c'est une manière de médiatiser. Vous avez aussi un autre aspect des choses, ce sont les gens qui sont dans la surprotection, vous voyez, donc ils se protègent tellement qu'il y a un préjudice psychologique, voire psychiatrique intense, sur eux-mêmes et sur les autres. Aujourd'hui, si vous parlez de DINI, c'est le psychiatre encore qui vous parle, le DINI, donc, est un mécanisme de défense. Un mécanisme de défense, c'est un système psychologique, psychiatrique, psychique de défense chez l'être humain. Vous savez, si je fais un comparatif, c'est un peu le virus, je parle du corona, par exemple, quand il rentre dans votre système de santé, vous avez une réaction militaire. Même dans le psyché de l'individu, vous avez des mécanismes de défense qui sont un type de refoulement, un type de déni, un type de rationalisation, un type de transfert. Alors, c'est quoi le rôle de ces mécanismes de défense ? Ils nous permettent de nous protéger. Ils nous permettent de nous protéger, mais quand ils sont défaillants, ils sont en excès, on va retomber dans un retentissement. Mais, justement, professeur Tepti, quand vous dites que le déni, c'est un mécanisme de défense, le déni aussi de la pandémie est aussi mortel que le virus, si ce n'est plus, comment prendre conscience du danger aujourd'hui, sur le plan psychologique ? Effectivement, vous avez mis le curseur là où il faut, je l'ai dit au début de mon intervention, le DINI ne touche pas tous les Algériens. Mais, malheureusement, il y a ce qu'on appelle un autre phénomène, c'est le phénomène de contagion. Il y a une partie de la minorité algérienne qui vous dit qu'on n'y croit pas, on les voit aujourd'hui. Ils exposent, oui, oui, c'est malheureux de le dire, mais le problème, c'est qu'ils exposent le reste de la population à ça. Et puis, ils sont dans la contagion, ils sont de la surinformation, de la mauvaise information. Aujourd'hui, le virus, il existe, il est parmi nous, il est mortel. Et on ne sait pas combien on va vivre avec ce virus. Moi, je l'ai toujours dit, ces gens-là qui ne croient pas à ce virus, il faut y aller au niveau des morgues, voir le nombre d'hospitalisés. Maintenant, si on attend à ce que chaque famille algérienne ait un mort dû à la Covid, là, je pense qu'on va prendre une bonne moitié d'Algériens. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire face à cette situation ? Comment faire prendre conscience aux Algériens du danger ? Est-ce qu'on peut considérer que le discours de sensibilisation doit changer aujourd'hui ? Les mécanismes de communication en direction de cette population doivent changer ? Quelle approche adopter aujourd'hui pour faire prendre conscience aux Algériens de ce danger ? Oui, effectivement, je crois que le message, il a été transmis, peut-être pas suffisamment, mais je pense qu'il faut changer la manière de transmission de ce message. Vous savez, quand vous faites une campagne de sensibilisation par rapport à la cigarette, aujourd'hui, vous voyez dans un paquet de Malboro des images très choquantes. Et ça, ça a donné des résultats. Aujourd'hui, on ne va pas choquer les Algériens dans le sens où, attends, non, il faut que le message soit véhiculé d'une manière propre, correcte et simple. Il faut que l'Algérien, aujourd'hui, par exemple, je vais vous dire, aujourd'hui, par exemple, la radio, la télévision et tout, on a affaire à une jeunesse. Aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux doivent jouer un rôle très important. Je donne l'exemple de Raoul Didier, quand il avait dit, vous savez, je fais une déclaration sur les réseaux sociaux, il y a trois fois plus de monde. Il avait dit au journal Le Monde, je vais toucher trois fois plus de monde que la télévision ou la radio. Il faut utiliser aujourd'hui ces réseaux sociaux comme un moyen de communication. Mais ça doit être une communication transparente et honnête. Parce que qu'est-ce qui s'est passé chez l'Algérien ? L'Algérien a perdu confiance. Il y a une rupture. Il ne croit même pas à lui. Quand il se regarde le matin dans la glace, il ne croit même pas que c'est lui. Donc aujourd'hui, même vous lui dites, écoutez, c'est dangereux. Il ne vous croit pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un peuple qui a été malmené par les aléas de la vie, imposé par une gestion parfois hasardeuse. Il y a beaucoup d'injustices. C'est quoi le résultat ? C'est une société angoissée qui se défait sociologiquement parce que ses mécanismes élémentaires de régulation se déconstruisent de façon progressive et irrémédiable. Alors c'est quoi le risque aujourd'hui ? On est dans ce risque. C'est la chute des interdits qui fonde l'ordre social et la menace de l'installation définitive d'une situation d'anomie. Mais est-ce que cette perte de confiance a des origines, a une explication, par exemple historique, de façon concrète, professeur Tapti, pour qu'on puisse vous suivre et comprendre ce que vous êtes en train de dire ce matin ? Quand je parlais des mécanismes de défense, aujourd'hui, les Algériens, il n'y a pas que le DINI qui a été adopté comme mécanisme de défense. Il y a aussi le refoulement. C'est quoi le refoulement ? L'Algérien, dans l'histoire, il est traumatisé. Il a subi un psychotrauma. Il n'arrive pas à avancer. Donc quand je reviens, je reviens avant la guerre de libération, durant la guerre de libération, toutes les crises qu'on a eues, des crises sociologiques, il y a eu des mutations. On a eu beaucoup de mutations, des mutations culturelles, sociologiques, où l'Algérien n'était pas adapté. Le terrorisme ? Ben oui, entre autres, pendant dix ans. Pendant dix ans, vous savez, on a eu dix ans de terrorisme. On n'a pas fait de bilan par rapport à ça. Aujourd'hui, moi, je fais partie de la génération qui avait vingt ans durant le terrorisme. Et probablement, on a tous subi, de manière directe ou indirecte, des traumatismes. Et après, qu'est-ce qui s'est passé sur l'Alashmi ? C'est-à-dire qu'on a atteint le fond durant le terrorisme. La nature a fait qu'à un certain moment, on doit rebondir. On n'a pas rebondi. On a vécu encore vingt ans. Vingt ans de maltraitance vis-à-vis de l'Algérien. Et aujourd'hui, il y a encore une pandémie. Il va y avoir d'autres problèmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'en sorte de cette pandémie avec un bilan positif. Arrêtons de compter nos morts. Il faut faire un bilan. Il faut avoir une vision à l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, il est temps de faire un bilan et d'évaluer qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Entre autres, des mécanismes de défense. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire c'est quoi le mécanisme de défense. Je reviens parce que c'est important. Quand vous avez une voiture, vous ne la vérifiez pas. Vous perdez le lock-in. Vous freinez sur la pédale de frein. Il n'y a plus de frein. Oui, mais aujourd'hui, nous sommes face à deux phénomènes. Vous avez par exemple des personnes que certains considèrent qu'ils agissent mal ou réagissent de manière excessive par rapport justement aux moyens sanitaires utilisés de façon excessive. Les experts nous disent aujourd'hui que parfois, notre cerveau ne parvient pas à appliquer l'instinct le plus important chez l'être humain, l'instinct de survivre. Nous sommes dans un contexte d'instinct de survie pour quoi certains n'adoptent pas ces mesures sanitaires, ne les respectent pas, ne croient pas en la pandémie. Oui, c'est ça. Pourtant, c'est l'instinct de survie qu'on doit en principe développer. Oui, mais je tiens à le redire aussi que ce n'est pas toute la population. C'est une petite partie de la population. Ce n'est pas toute la population. Mais aussi, il y a aussi une gestion aussi administrative. Parce qu'est-ce qu'il y a eu une rigueur dans l'application des textes d'amendement ? Aujourd'hui, je pense que la force de la loi doit rentrer. Pourquoi la force de la loi n'est pas rentrée à temps ? Pourquoi on a laissé les choses y aller à un certain moment ? Pourquoi on n'a pas intervenu à un certain moment ? Pourquoi on a eu quand même une chute de cas, de nouveaux cas, durant la période du ramadan ? Pourquoi on n'a pas continué ? Est-ce que réellement, il y a eu confinement aussi ? Il faut se poser ces questions. Quand vous n'êtes pas confiné toute la journée jusqu'à 20h, avant jusqu'à 15h, le virus, il est là. Il fallait agir en amont. Il y a eu des défaillances. Vous savez, quand il y a un crash d'avion, ça ne vient pas comme ça. C'est une série de défaillances. Donc, il ne faut pas culpabiliser toute la population. On est tous responsables dans cette pandémie. Mais je le dis, aujourd'hui, il est temps de revoir la copie. Au niveau administration, au niveau de la population, il y a un bilan à faire. Voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de l'inconscience. Parce que vous savez aussi, il y a un civisme. Il y a un module, enfin un module long. Dans l'éducation nationale, je crois qu'il y a un problème. Il y a quelque chose à faire valoir au futur. C'est un peu cette éducation civique. Aujourd'hui, l'Algérien, hacha, on ne va pas dire qu'on va éduquer les Algériens. Pas du tout. Mais aujourd'hui, l'éducation civique, on l'a constaté, qu'il y a un manquement. Aujourd'hui, un enfant, moi, je suis dans un service d'enfant de pédo, l'éducation commence déjà dans le berceau. Les rôles des parents, c'est un rôle d'éducation parentale. Le relais est prêt, bien sûr, par l'école et par la suite, par la société. Si vous n'avez pas appris à vous brosser les dents à l'âge de 2 ans, 3 ans, il vous sera difficile de le faire à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, vous savez, vous allez dire à quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, mettez votre bavette. Il vous dit, excuse-moi du terme, j'en ai rien à foutre. Je n'y crois pas. Donc, vous voyez, c'est un blason de choses qu'il faut revoir. Il y a un système éducatif à revoir. Il y a un système de santé à revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir. Mais il faut les revoir rapidement parce qu'on sera exposé à des pandémies. Là, on parle déjà d'un agent pathogène potentiel pandémique de la grippe porcine qui risque de s'annoncer dans quelques temps. Si on n'est pas prêt à ça, comment on va affronter une situation ? Mais vous avez aussi les partisans de l'immunité collective qui disent que les plus faibles vont disparaître et les plus forts parce qu'ils auront développé un système immunitaire fort vont résister. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Est-ce qu'on est face à ce type de réaction également ? Vous savez, on ne peut pas faire de la... Ça a été adopté même par des politiques, par exemple le Premier ministre britannique. Oui, mais on ne peut pas faire une gestion comme ça. Nous, on a une politique nationale, on a un comité national de suivi de la pandémie. On a des gens, il faut les saluer, qui travaillent là-dessus jour et nuit. Mais ce n'est pas à mon niveau, je vais dire, voilà, il faut appliquer ça ou ne pas appliquer. C'est vrai, il y a deux phénomènes. Soit on applique l'immunité généralisée au croisé, dont on parle, par exemple le cas de la Suède. Non, je ne vous dis pas appliquer. Je vous dis, il y a ceux qui défendent le principe de l'immunité collective. Dans leur esprit, qu'est-ce que cela signifie ? Oui, mais il est défendable, mais il risque d'avoir des dégâts collatéraux. Quand vous voyez, par exemple, aujourd'hui au Brésil ce qui se passe, c'est une catastrophe. En Grande-Bretagne, aux Etats-Unis ? C'est une catastrophe. En Suède, à un degré moindre. Mais au Brésil, il y a combien de morts ? Vous laissez tout le monde comme ça sans se protéger, ce n'est pas possible. Il faut assumer sa politique. Regardez, les Etats-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, je pense que le meilleur système qui a répondu, c'est un système de prévention et d'immunisation, de protéger sa population. Mais vous, une prise de conscience de la population aussi. Il faut que cette population soit responsable. Il faut que cette population applique. Après, il y a l'Etat qui va veiller à la bonne application des textes en vigueur. Mais comment rendre la population responsable aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous le dis à mon niveau, il faut encore plus d'informations. Mais une information ciblée. Il ne faut pas s'arrêter. Après, les gens qui sont rebelles, il faut appliquer la loi. Moi, j'ai dit, par exemple, très souvent, 10 000 dinars. Pourquoi 10 000 dinars ? Déjà, l'impactant qu'on vous dit à quelqu'un, je vous fais un procès de 10 000 dinars, c'est énorme. Faites des amendes légères de 2030. Mais il faut qu'elles soient appliquées. Moi, j'étais le premier, pratiquement, à parler des brigades sanitaires. Monsieur, vous ne portez pas de bavette, vous avez un PV. C'est ce qui s'est passé en France, dans pas mal de pays. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser les choses continuer de la sorte. Alors, professeur Tepti et Medjid, moi, je voudrais revenir avec vous sur les aspects que vous avez abordés dans l'invité de la rédaction. Pour la première partie, vous êtes psychiatre, vous êtes analyste un peu de la société ou de la psychologie de la société ou de l'être humain. Vous avez parlé un peu de mettre en œuvre des mécanismes qui permettent l'application stricte et rigoureuse des mesures sanitaires. Vous parlez de brigades sanitaires. Mais comment pourrait le percevoir, le citoyen, si on devait mettre en place, effectivement, des brigades sanitaires ? Ben oui, si on lui fait comprendre que si vous ne soumettez pas à une loi... Vous savez, chez nous, l'Algérien, il réagit instantanément. Il est dans l'impulsion. Et ça fait partie des traumatismes. On est très impulsif. On se connaît. Très nerveux. Ben oui, on se connaît et on se reconnaît. L'Algérien, quand vous lui imposez quelque chose, ça fait partie un peu de sa personnalité. C'est une personnalité générale. Je caricature. Atypique chez l'Algérien. Il s'est dû à beaucoup de phénomènes. Aujourd'hui, quand vous voyez des phénomènes de société, l'Algérien, il est dans la dépression. Il est angoissé. Il est anxieux. Il anticipe. Il se donne à des addictions. On voit les phénomènes de société tels que la drogue. On voit de l'addiction à l'intérieur. On voit beaucoup de choses. Parce que l'Algérien, il essaye de s'échapper. On l'a trop étouffé. Il s'est étouffé lui-même. Et aujourd'hui, dans cette pandémie, si vous venez, vous allez lui dire, écoutez, vous, je vous fais une amende de 10 000 dinars. Non, il y a un moyen de communiquer. Il faut lui expliquer qu'il y a un risque. Tout le temps le répéter. Inlassablement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais l'Algérien, quand vous lui faites comprendre les choses, je pense qu'il va se soumettre. Oui, mais les amendes n'ont pas été appliquées au début de la pandémie. Il y a eu de la sensibilisation, l'explication. C'est les cas extrêmes qui ont mené vers la mise en place de ces amendes aujourd'hui. Mais quand vous parlez de brigade sanitaire, est-ce que ça devrait être des brigades spéciales ? C'est-à-dire avec des médecins à la tête qui sensibiliseraient la population ? Ou alors ça doit être la mission qui doit revenir aux policiers ? Non, non. Déjà, quand vous dites policiers, ça ne marche pas. Non, pas dans la répression. Même s'il y a une amende, elle se fait dans le respect. Donc, c'est pour ça que tout le monde est concerné. Il faut avoir des médecins. Il faut que toutes les institutions d'État, du commerce, de la police, tout le monde... Mais il ne faut pas... Le visage de la police ressort comme étant de la répression. Vous savez, dès que vous vous faites rappeler la police, vous vous faites rappeler, c'est de la répression, ça. L'Algérien va très mal le prendre. Mais il faut dire que voilà, c'est des brigades sanitaires. Je n'ai pas dit une brigade policière, je n'ai pas dit une brigade sanitaire qui s'occupe des gens qui sont rebelles. Parce qu'il faut toujours le dire que ces gens-là sont dangereux, d'abord pour eux-mêmes et pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous avez, par exemple, au début de cette pandémie, vous avez le Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui avait appelé à la mise en œuvre d'une stratégie de l'immunité collective. Et on a vu les dégâts que ça a engendré, des milliers de morts au Royaume-Uni. Est-ce qu'on peut considérer que si, par exemple, certains pays capitalistes défendent ce principe de l'immunité collective, parce qu'ils font un peu valoir l'économie, la rente, avant bien sûr les principes de santé, sanitaire et de survie ? L'Algérie n'est pas un autre pays. Les autres pays ne sont pas l'Algérie. Chacun a ses fondements, il a ses bases. Non, je parle de principe de l'immunité collective. Le principe de l'immunité, on n'a pas montré... Je ne parle pas de l'immunité. Mais l'immunité collective n'a pas donné de résultats. Elle n'a pas donné de résultats, je suis désolé. Mais les questions économiques, est-ce qu'elles jouent un rôle important et prépondérant aujourd'hui ? Vous avez le confinement avec toutes ces mesures restrictives, perte d'emploi et arrêt d'activité. Est-ce que ça joue aussi dans le déni de la maladie ? Oui, je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu un télescopage sanitaire économique. Aujourd'hui, effectivement, l'Algérien, surtout le journalier, n'a pas travaillé. Donc il y a une crise économique assez intense. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va y aller au drame. Ce n'est pas possible. Il faut gérer. C'est une situation. La vie est plus chère que le reste ? Oui, il faut la gérer. C'est vrai, c'est difficile. Mais le seul moyen, je le dis aujourd'hui, c'est de rester chez soi, de faire très attention, de respecter les mesures barrières. Il n'y a pas autre chose. En attendant un vaccin salvateur, qui j'espère, il sera pour bientôt. Mais vous avez l'effet d'irréalité comme explication du déni de la pandémie. C'est-à-dire, vous avez certaines personnes qui vous disent, non, c'est un virus qui a été fabriqué. On l'a fomenté dans des laboratoires pour exprès maintenir, c'est-à-dire en prison, les personnes chez elles. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Puisque aujourd'hui, vous dites, les Algériens refusent tout et n'acceptent pas tout. Ben oui, ça revient au mécanisme de défense dont j'ai parlé tout à l'heure. L'Algérien, il est dans le rationalisme. Ils vous disent, il banalise. Rationalisme ou les rationnels ? Rationalisme morbide. Et il est dans la banalisation. Il est dans la minimisation. Pour se faire comprendre, je vais vous expliquer, je vais vous donner une illustration. Je vais vous dire, c'est quoi le rationalisme ? J'ai mangé, j'ai le nez rouge parce que j'ai mangé de la tomate. Ce n'est pas possible. Vous avez aussi du refoulement. Vous avez aussi de la dissociation. Et aussi, l'Algérien, il refuse d'admettre une réalité. Ou de prendre conscience de la réalité actuelle. Il refuse. C'est différent. Il refuse d'admettre. Mais celui qui n'agit pas maintenant est déjà en retard. Il peut causer aussi des dégâts et des pertes en vie humaine. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Aller vers chaque Algérien, lui expliquer que cette pandémie est réelle et elle existe et que c'est un véritable danger ? Et que ce n'est pas une fabrication du pouvoir ? Ce n'est pas une fabrication du pouvoir. Non, dans l'esprit de certains. Certains, on a essayé de politiser tout ça. Écoutez, le virus n'a pas de couleur politique. Le virus, il vous attaque, il vous détruit, il vous tue. Donc, il faut se comporter de façon intelligente. Il faut que la population prenne conscience. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas une prise de conscience. La population n'admet pas que ce virus existe et que certains aspects de la réalité lui échappent. Aujourd'hui, il faut ramener cette population à une réalité. Mais pour la ramener à la réalité, il faut savoir communiquer. La crise algérienne est une crise d'hommes. Savoir communiquer, comment transmettre ce message. Je le dis, je le redis. Il ne faut jamais forcer l'Algérien. Il faut savoir le parler. Vous savez, il y a du bon chez l'Algérien. Il n'est pas mauvais. Par essence, il comprend. Il faut savoir lui véhiculer ce message. Aujourd'hui, peut-être, je le dis, il y a eu peut-être des faillances. Donc, vous voyez, je reviens à ce que j'ai dit. S'il y a un crash d'avion, il faut regarder le tableau de bord. Là où il y a les témoins rouges, il faut rapidement y remédier parce que le virus va se propager. On est à la veille de la rentrée sociale. On est en plein été. Le confinement, je vais parler des dégâts collatéraux du confinement sur le plan psychologique. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, les enfants, vous avez des enfants cloîtrés depuis six mois à la maison. Il y a une rupture scolaire. On doit les préparer à la scolarité. Mais qui va prendre en charge tout ça ? Aujourd'hui, il faut... D'ailleurs, je vais vous dire, Suélan Hashmi. Moi, je m'étends dans le comité de suivi de la pandémie. Il n'y a pas de psychiatrie. Il n'y a pas de psychologie. J'allais vous dire, est-ce qu'il faudrait associer à cette cellule des experts en sociologie, des experts en psychiatrie ? Urgence. Urgence. Une urgence, mais vraiment une urgence. J'étais parmi les gens qui ont appelé. Pourquoi on a créé le numéro 30-30 ? C'est magnifique. C'est une bonne chose. Ça a donné des résultats. Mais pourquoi pas un numéro ouvert pour la population algérienne qui souffre ? Pourquoi ? Pourquoi on est toujours dans l'informel ? Il n'y a pas toujours le formel. D'aider toute cette population. L'Algérie, ce n'est pas Alger. Alger, ce n'est pas l'Algérie. Il y a des gens qui souffrent. Moi, je reçois des malades d'Élizy qui viennent parce qu'ils n'en peuvent plus. Vous avez aujourd'hui une surconsommation du cannabis. Il y a beaucoup de gens qui sont morts d'arrêt cardiaque que du Covid. Moi, je vous cite un cas d'un patient que j'ai reçu. Sa femme présentait un cancer au stade terminal. Il voulait la protéger parce qu'elle était en déficience immunitaire. C'est lui qui a succombé. Elle est encore vivante. Vous voyez ? Tous ces gens-là, il faut qu'ils aient une prise en charge rapidement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la place de la psychiatrie, de la psychologie, c'est une importance capitale. On ne lui a pas donné assez de valeur. Et il est temps d'y remédier. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision des choses prochaines. Il faut qu'on s'en sorte de cette pandémie très fort. Il faut qu'on devienne un peuple. Un peuple qui conçoit, qui applique et soudé surtout. Mais justement, par rapport à cette question de peuple soudé, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Au-delà, bien sûr, d'associer des experts en psychiatrie et en sociologie à cette cellule d'experts qui est mise en place scientifique et au niveau du ministère de la Santé. Il faut libérer les émotions de chaque Algérien. Certains développent des burn-out aujourd'hui, à force, bien sûr, d'adopter des mesures saniques. L'Algérien n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il a besoin de vivre, mais vivre dans la sérénité. Il a besoin de voyager, de bien manger. Il ne demande pas beaucoup, l'Algérien, vous savez. C'est un être humain comme tous les êtres humains. Il a besoin de vivre. On a besoin de paix, de liberté, c'est tout. C'est pour ça que peut-être la méthode dans laquelle on va aborder cette question épineuse de la pandémie, il faut qu'elle soit très subtile. Il faut qu'elle soit prise avec souplesse. Il faut des gens compétents. Il faut des professionnels. Je vous assure que ça va marcher. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui est très intéressante. Le déni n'est pas celui de la pandémie, c'est celui des chiffres et de la transparence qui ont toujours fait défaut. À force de nous avoir menti, il arrivera un jour où on ne croira pas, même si on nous dit la vérité. Madame, effectivement, je vais vous dire, vous connaissez l'histoire du loup avec le berger ? Vous la connaissez ? Voilà, un berger qui voulait un peu voir à ce que les villageois sont là auprès de lui. Quand il est là appelé, il y a le loup, tout le monde qui est venu. Et quand effectivement le loup était là, personne n'est venu. Aujourd'hui, c'est une crise de confiance. Priorité, rétablir la confiance. Ben oui, c'est très important. Et c'est le rôle des psychiatres, des psychologues, de tout le monde. Donc, une vision politique, une vision économique, la gérison sortira. Vous savez, on n'a pas d'autre... Je vais vous dire, madame, on a besoin de l'Algérie et l'Algérie a besoin de nous. Et on doit travailler ce pays. Il faut libérer les compétences. Il faut libérer les libertés. Surtout, faire confiance à l'Algérien. Parce que quand vous ne me faites pas confiance, je suis désolé, je ne peux pas vous faire confiance. Et ce lien, c'est justement cette rupture de confiance qui est cassée. Et il est temps de la rétablir dans cette nouvelle Algérie. Mais pour prendre conscience un peu de cette pandémie, de cette maladie, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? De montrer des images, par exemple, des médecins qui sont totalement, aujourd'hui, effondrés au niveau des hôpitaux ? Oui, là, rapidement... C'est des images choquantes, mais frappantes à la fois ? Oui, entre autres, je pense qu'il faut installer rapidement une commission de communication à tous les niveaux. Il faudrait que les médecins parlent à la population ? Eh bien oui, il faut qu'ils parlent, eh bien oui, il faut parler. Là, on est en train de subir, les médecins. Ils sont sur le front, ils sont en train de subir, tous les médecins d'ailleurs. Bien sûr, avec tout le reste, les forces de sécurité, tout ce qui s'ensuit. Mais aujourd'hui, il est temps de sortir de cette coquille, de dire à la population, voilà ce qui se passe réellement. Donc, il faut que la vérité... Parce que l'Algérien, il croit à la vérité. Il faut associer les imams aussi ? Bien sûr, tous ceux qui peuvent apporter un plus à la population. Vous savez, vous avez des catégories de population, ceux qui croient à l'imam, ceux qui croient au médecin, ceux qui croient à ça. Voilà. Donc, il faut toucher le maximum pour dire que ce virus, il est là, il est mortel. C'est que le problème, on ne sait même pas quand est-ce qu'il va partir. On ne sait pas dans une année... On nous dit de vivre avec aujourd'hui. On doit vivre avec. On doit côtoyer. Mais comment surmonter sa peur ? Sa peur, c'est quand il y a reprise de confiance. Aujourd'hui, je sors de ma maison, tout le monde sort avec la bavette et content. Ils se respectent. Et ils font une queue en respectant les barrières sanitaires. En voyant les autres respecter. Parce que si je vois les autres qui ne respectent pas, moi aussi, je ne vais pas respecter. C'est la débandade. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, il faut dire au professeur Tepti que des professionnels de la santé mentale algériens ont déjà ouvert des cellules d'écoute et de soutien psychologique. Et cela depuis les premiers jours de la pandémie. Mais on n'a pas pris beaucoup en charge cet aspect-là de psychologie mentale des algériens vis-à-vis de ce virus ? Tout le monde a travaillé. Je reconnais le travail des uns et des autres. Mais quand le travail était parse, il n'est pas uniforme. Il y a une direction de santé mentale au niveau du ministère de la Santé. C'est à elle de capitaliser tout ce travail des uns et des autres. Tout le monde a travaillé à sa manière. Mais quand on parle aussi de la prise en charge de la question de la sociologie, est-ce qu'il faut prendre aussi en charge, par exemple, les problèmes sociaux que vivent les algériens ? Être dans l'exécuté, par exemple, avoir un petit appartement et avoir, par exemple, cet enfant. On ne peut pas rester tous enfermés dans un même espace. Cette crise a l'impacté qui en premier lieu ? C'est des gens qui avaient une vulnérabilité psychologique et psychique. Ce sont des gens qui ont des malades à la maison, qui ont des autistes à la maison, qui ont des schizophrènes, qui ont un état de vulnérabilité psychologique très important. Ce sont des gens qui ont subi des stress aigus. Ce sont des gens angoissés. Ce sont des gens traumatisés. Fort de savoir ajouter une étroitesse de la maison. Quand vous avez une villa et vous avez un F2 avec des enfants, vous ne serez pas impacté de la même chose. Le phénomène de résilience, il sera plus important chez les gens qui sont aisés que chez les gens pauvres. Alors depuis toujours, en Algérie, on ne respecte pas les lois. Celui qui respecte est toujours le dernier. Il en se moque de lui. Comment vous voulez aujourd'hui que moi, je respecte les lois ? Il faut renverser la vapeur. C'est ça. Aujourd'hui, il faut que tout le monde, la loi est au-dessus de tout le monde. Il faut la respecter. Y compris les responsables, ceux qui doivent dicter les lois, ils doivent en premier les respecter. Absolument. Un feu rouge doit être respecté, même par les ministres. Et les responsables ? Oui, c'est ça. Il faut revenir à la loi. Et la loi est au-dessus de tout le monde. Et surtout, mettre contre la hougra. C'est ça l'Algérien dont il est victime. C'est le mépris. Et ça, l'Algérien ne le supporte pas. Donc, il faut vraiment décoder cette société. Et pour la décoder, il faut vraiment lui tendre la main et discuter et parler. Parce que tout vient dans le discours. Tout vient dans la communication. Il y a un problème de communication. Au niveau de la cellule familiale, aujourd'hui, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de gens qui mangent ensemble, aujourd'hui. Il n'y a pas une famille qui dîne ensemble. Et puis, la cellule est représentative de la société. Quand vous avez un éclatement de la cellule, il y a un éclatement de la société. Et aujourd'hui, il est temps d'associer les sociologues, les anthropologues, les psychiatres, vous, les médias. Tout le monde doit participer à l'édification de cette nation, de cette nouvelle Algérie. Parce qu'il faut y croire à la compétence algérienne. Il y a des gens qui veulent travailler. Mais ils vous disent, non, je ne peux plus. Ils sont désespérés. Ils sont dans le marasme. Ils ne veulent plus donner. Et puis, comme on dit, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, si on met en place des cellules de veille et d'écoute, comment s'adresser à ces spécialistes de la psychologie ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des mots-clés pour permettre aux Algériens de prendre conscience un peu de la situation ? Parler avec eux simplement ? Ah non, il y a des techniques. Et ça, c'est l'apanage des psychiatres et des psychologues. C'est ça, le rôle de l'installation d'une cellule nationale de crise, à laquelle j'ai appelé il y a plus de deux mois. Il faut mettre des gens compétents à leur place, qui savent parler, édification de brochures, édification par les médias, la télévision, les réseaux sociaux. Voilà. Et créer une plateforme de communication. Voilà. Il y a des gens qui se posent des questions encore. Parce qu'il y a eu un sentiment d'impuissance par rapport à ce virus. Les gens sont blasés. Ils vous disent, écoutez, de toute façon, il va m'emporter. Parce que pourquoi il va m'emporter ? Parce que je n'y crois pas à la santé. Quand j'y vais aujourd'hui, moi-même, j'étais interpellé plusieurs fois pour trouver une place pour hospitaliser un Covid+. Vous voyez ? Donc, on travaille toujours dans l'informel. On est toujours dans le téléphone. Alors que normalement, il devrait y avoir une stratégie de santé qui fait que, voilà, le couloir Covid. Aujourd'hui, beaucoup d'urgence, non seulement aux psychiatries, mais ailleurs, il y a eu des dégâts collatéraux très importants. Mais qu'est-ce que vous entendez par couloir Covid ? Un couloir Covid qui associe la psychiatrie, la psychologie, la prise en charge, et la post-pandémie aussi. Parce qu'il faut... Vous savez, là, on est dans l'aiguë. Le chronique, il va venir. On est dans l'aiguë. L'après-Covid. L'après-Covid. Là, il faut se préparer. Ce n'est pas dans six mois qu'on va... C'est aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une politique de prévention maintenant. Parce qu'on est en guerre. Et quand on est en guerre... Contre quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne le voit pas. Absolument. Alors, l'auditeur me demande d'insister avec vous sur la question des brigades sanitaires. Qu'est-ce que vous entendez exactement par brigades sanitaires ? Comment les mettre en place ? Et qui doit les mettre en place ? Est-ce que c'est le secteur de la santé ? Est-ce que c'est le secteur de la DGSN ? Est-ce que ce sont des équipes mixtes ? Comment ça doit se faire ? C'est tout ce beau monde-là. Les collectivités locales qui doivent activer ? Absolument. Ce n'est pas le médecin qui va décider de ça. Médecin que je suis. Mais ça doit être une politique à laquelle il faut réfléchir rapidement. Qui va bien sûr incorporer les services de sécurité, les médecins. Enfin, tout le monde. Maintenant, ça doit être technique. Il faut qu'elle soit installée rapidement. Mais pas dans la respression. Dans le respect. C'est ça qui est important. Et j'y tiens. Je suis psychiatre. Je sais que quand vous forcez quelqu'un, il ne va pas le faire. Il faut le convaincre. Il faut qu'il soit convaincu de la chose. Parce que l'Algérien aujourd'hui n'est pas convaincu. Il vous dit, je mets la baveté après. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit. Aujourd'hui, on est en train de faire croire à certaines personnes qui sont extrêmement vulnérables par rapport à cette pandémie qui s'agit là d'un châtiment d'Allah. Comment faire face ? Ça, c'est une interprétation religieuse. Maintenant, s'il retrouve un reconfort dans ça, mais qui se soumet réellement en mesures sanitaires. C'est bien. Mais est-ce que ce n'est pas une sorte de vulnérabilité psychologique collective également ? Non, non. Ça n'a rien à voir. C'est pas le défait ? Non, non. C'est une croyance. C'est une croyance religieuse. J'y crois. Quand vous vous croyez, c'est religieux. Au contraire, il faut... On est croyant. Bien sûr, on est croyant. Par rapport à notre religion. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de... Il faut s'exposer à une contamination collective en pensant à cela parce que même Dieu nous recommande de nous soigner ? Non, mais là, ça devient autre chose. Si vous êtes croyant et vous faites le contraire du bon Dieu, ça devient autre chose. Le Dieu vous a dit qu'il faut se prémunir dans la prévention. Non, la fermeture des mosquées a été bien un exemple concret de ça. Même la Mecque. Donc, on ne peut pas faire exposer tous les musulmans ou tous les croyants à une pandémie qui est là, qui est en face de nous. Alors, quand vous parlez un peu de brigade sanitaire, faut-il aussi associer les collectivités locales ? Par exemple, les comités de quartier, les jeunes pour les sensibiliser, pour aller vers la population, faire du port-à-pont, comme cela fut le cas à un moment donné. Offrir des baguettes dans la rue, c'est un signe. C'est-à-dire, c'est un symbole, Mika, une portée en communication très, très, très importante. Merci pour cette question. Vous m'avez tendu la paire sur quelque chose où je voulais parler. Aujourd'hui, la constitution d'une société, elle se fait par les organisations, par la société civile. Par le bas. Par le bas. C'est cette société qu'il faut travailler. C'est avec cette société qu'il faut y aller. Il faut l'accompagner. Il faut la doter de moyens. Il faut communiquer. Il faut créer des silues. Parce que les brigades sanitaires, tout seul, ça ne marche pas. Il faut qu'elles soient incrustées dans la société civile. Au niveau des quartiers, au niveau des villayas, au niveau même des villages. On a vu des villages qui se sont très, très bien organisés. Surtout en Kabylie. Ils se sont très, très bien. Il n'y a pas eu de cas. C'est un exemple à suivre, par exemple. Il faut que ça soit appliqué sur tout le territoire. Même au sud. Même au sud, partout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la gestion de la crise, elle doit être extrêmement subtile et intelligente. Mais comment peut-on expliquer le fait, par exemple, que pendant cette pandémie, on organise quand même des mariages, des fêtes de mariage, c'est-à-dire des regroupements familiaux. On organise aussi des cérémonies de baptême. Est-ce qu'on peut, de circoncision, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que notre société est constituée, c'est-à-dire d'un partage, des rencontres, qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas rompre ce type de tradition, même en situation de crise sanitaire ? C'est une bonne chose que cette crise est arrivée à point aujourd'hui. Il faut bannir ces manifestations. Vous savez, l'Algérien est heureux dans le malheur. Il est malheureux dans la joie. Il est discordant. Il est à la limite de la schizophrénie. Quand on voit des cortèges comme ça aujourd'hui, c'est suicidaire. C'est un suicide collectif. C'est l'équivalent suicidaire. Et quand on parle d'un équivalent suicidaire, c'est quoi ? C'est qu'il y a une vulnérabilité psychologique qui est impactée. Quand vous risquez votre vie, vous la risquez pour les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, il est normal de faire un cortège nuptial ou un cortège ? Ce n'est pas possible. Donc, c'est des gens qui sont irresponsables. C'est des gens qui sont dangereux, je vais le dire. C'est pour ça que ces gens-là, la loi doit s'y vir auprès de ces gens. Fermeture des salles de fête. Il faut agir rapidement. Alors, le virus est là pour une longue durée. N'est-il pas temps de mettre les prêts à là pour vivre avec et le surmonter via une stratégie sanitaire et non politique avec communication des chiffres réels et prendre le taureau par les cornes aujourd'hui ? Puisque pendant des mois, on nous disait, attention, ne sortez pas de chez vous. Le virus tue. Aujourd'hui, on nous dit, sortez de chez vous. Il faut vivre avec le virus. Comment l'esprit peut adapter les deux contradictions ? Attendez, il y a une chose aussi à éclairer. Le confinement, il n'a pas été fait pour éradiquer le virus. Nuance. Il a été fait pour qu'il n'y ait pas de saturation au niveau des hôpitaux. L'éradication du virus ne peut se faire que par la prévention. C'est comme ça qu'il faut casser la chaîne de contamination. Et il a bien répondu, l'auditeur ou l'auditrice, à ce que j'avais proposé tout à l'heure. Donc, il faut qu'il y ait un lien de communication très important entre les gouvernants et les gouvernants. Mais est-ce que, puisqu'on parle aujourd'hui de la pré-Covid, est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans un bouleversement de nos traditions, de nos habitudes ? Il n'y aura pas de plage cet été, pratiquement. Il n'y aura pas de vacances. Il n'y a pas eu d'école pendant des mois. On n'a pas pu sortir et faire ce qu'on voulait, comme on voulait, comme on avait l'habitude de le faire. Il n'y a pas de restaurant. Il n'y a pas de sortie. Est-ce qu'on peut considérer que les habitudes vont changer après le Covid ? Totalement changer. Vous savez, le pessimisme est d'humeur. L'optimisme est de volonté. On peut changer les choses. Il faut juste regarder la bouteille à moitié pleine. Il ne faut pas désespérer. Mais est-ce qu'on ne verse pas dans l'amorosité en fermant tout aussi ? Non. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que l'Algérien, si vous lui faites comprendre aujourd'hui que les vacances, c'est dangereux pour vous, il y aura toujours des vacances l'année prochaine. Vous vivrez encore mieux. Bien sûr que les traditions vont changer. Nos coutumes. Aujourd'hui, l'Algérien ne va jamais se comporter. Il y a un avant-Covid et un après-Covid. Même sur le plan cognitif, même sur le plan comportemental, on va changer parce qu'il y a eu une crise. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la crise doit être valorisée. Il faut en sortir avec un bilan positif. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec la fermeture de toutes les frontières aériennes, maritimes, terrestres, les pays sont en train de s'introvertir, de s'enfermer sur eux-mêmes ? Oui. C'est les nouvelles habitudes qu'il faudrait réapprendre aujourd'hui ? Non, pas du tout. Comptez sur soi ? Il faut toujours compter sur soi. Le problème chez nous, c'est qu'on a toujours été assisté aussi. On a toujours été accompagné. Non, il est temps aujourd'hui que l'Algérien brousse un peu ses manches, il doit travailler, il doit compter sur lui. Aujourd'hui, c'est vrai, ouvrir les frontières pour avoir une contamination de plus, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, l'ennemi numéro un, c'est le corona. Une fois qu'on aura abattu ce corona, on peut voyager, on peut s'offrir de... Il ne faut pas ouvrir les frontières pour vous, parce qu'on va encore apporter la mal-être. Ah oui, tant qu'il y a le risque sanitaire, moi je pense qu'il faut vraiment faire attention. Voilà, c'est vrai qu'économiquement, il y aura un préjudice, mais je pense que la santé de l'Algérien passe avant tout. Alors, la santé de l'Algérien passe avant tout. Il faut prendre conscience qu'il faut absolument et impérativement porter individuellement et collectivement la bavette, ou ce qu'on appelle le masque, pour se protéger. Professeur Tepti Medjid, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, à bientôt, bon week-end, et bon week-end à tous les Algériens, et préservez votre santé, elle est précieuse.